La radio sur l'autoroute, c'est ringard ! A priori, vous, qu'en pensez-vous ? Et puis ça ne sert plus à rien, tout le monde a un GPS, je me trompe ? Oui, ça fait longtemps que tu n'as pas écouté Radio Vinci Autoroute, parce que ça c'était vrai il y a 30 ans. Et d'ailleurs pour preuve, il y a eu une étude de l'Ipsos qu'on vient de faire, qui prouve que justement on n'est pas dépassé du tout et qu'il y a quand même une personne sur deux qui prend l'autoroute, qui nous écoute. Entre l'infotrafic, évidemment notre priorité, la musique qui a beaucoup changé et ce qu'on appelle les chroniques, donc les reportages. Aujourd'hui on a fait des choses beaucoup plus modernes, mais évidemment pour 9 personnes sur 10, c'est avant tout pour l'infotrafic et la qualité de son infotrafic. Oui mais pour ça j'ai mon GPS ? Alors non, d'ailleurs les études le montrent, nos auditeurs consultent les deux. D'ailleurs on a très régulièrement des auditeurs qui viennent nous expliquer que heureusement on était là, parce que s'ils avaient écouté leur GPS, en l'occurrence ils n'auraient pas forcément fait le bon choix et auraient perdu du temps en allant dans des petites rues, en suivant un réseau secondaire déjà saturé. Radio Vinci Autoroute, il est grand temps de reparler de vos conditions de service. Nous derrière il va y avoir un humain qui va analyser la situation, qui va comprendre par exemple qu'un accident est terminé. Or l'algorithme de votre GPS ne sait pas que l'accident est terminé. Aujourd'hui on est une vraie radio de guidage, avec des informations qui nous viennent des patrouilleurs, mais aussi grâce aux retours vidéo, on a aussi des algorithmes, parce qu'on nous parle de Waze, de TomTom, de Coyote, mais il faut savoir qu'on a des accords avec ces GPS communautaires, on va les agréger et on va faire notre propre algorithme qui va prendre en compte toutes les données. Donc on a tous les outils aujourd'hui qui nous permettent d'informer nos auditeurs minute après minute. Et Radio Vinci Autoroute, ça s'écoute aussi sur une appli pour rester informé et écouter des podcasts où ça musique, c'est trop bien ! Bonne route à tous avec le 177 ! Sous-titrage Société Radio-Canada